Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de ce mercredi 28 août. Et aujourd'hui nous avons le retour du bazar avec d'énormes réductions, que ce soit sur des chevaux in-game ou même sur des chevaux qui viennent de l'application Startable Horses. On ira voir tout ça après, puisque là je vais vous donner un code qui va vous donner un pull pour le 13e anniversaire de Startable qui commencera la semaine prochaine. Le code c'est 13thbayday, ça donne ce magnifique pull vert, avec du coup le logo de SSO qui d'ailleurs est un petit peu mal étiré je trouve. Et derrière on voit pas trop ce qu'il y a à cause de ma coupe de cheveux, mais il me semble que c'est le chiffre 13 avec des petites étoiles. Donc à mon avis les couleurs de l'anniversaire seront sur le vert et le rose. Et c'est une première, la tenue d'anniversaire est full stat, en tout cas le pull est full stat. Ensuite je me retrouve ici au cirque d'Idriss, parce qu'apparemment il aurait subi des changements, donc on va aller découvrir. Le décor est toujours le même, quoique il est quand même un petit peu amélioré, mais voilà c'est toujours le même, c'est juste le sol qui a changé, parce qu'avant c'était toujours les anciennes textures, la sortie qui a été améliorée aussi. C'est pas un lieu où on va souvent, donc en vrai on s'en fout un petit peu. Il y aurait également des changements concernant la course des poneys. J'ai même pas pris la peine d'équiper mon poney, c'est pour vous dire à quel point j'avais un petit peu la flemme. Alors effectivement les barrières ont été refaites, enfin ça je ne sais pas si elles avaient déjà été refaites avant. Les obstacles aussi me semblent différents, mais bon, ça fait très longtemps que j'ai pu faire cette course. Parce qu'en vrai elle ne rapporte que 100 XP, donc je ne la fais même plus. Il me semble quand même que les obstacles et les barrières ont été refaites. C'est toujours bien de donner un petit coup de neuf au décor, etc. Mais bon, ce n'est pas des changements très utiles non plus. Ils ont également apporté des petites modifications à l'écurie, parce qu'en effet elle avait subi récemment un petit changement. Et elle était un petit peu trop sombre, maintenant ils ont rajouté un peu plus de clarté, pour que ça fasse une ambiance un peu plus chaude, un peu plus chaleureuse. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux comme ça. Les prochains chevaux de génération 2 à nous quitter seront les pur sang anglais. Ils sont mis à l'honneur juste ici. Ils coûtent à présent 400 Star Coins, et ils quitteront définitivement le jeu le 23 octobre. Donc vous avez un peu moins de deux mois pour vous les procurer, donc c'est largement suffisant. Sachez qu'une vidéo sur les pur sang arabes de génération 2 arrivera très prochainement. Je l'ai déjà tournée, il faut juste que je trouve un petit peu le courage de faire le montage. Parce qu'avec le travail que je fais, ce n'est pas toujours évident de trouver le temps, mais elle sortira. Donc au niveau des pur sang anglais, voilà, vous avez toutes les variations possibles. Il y en a quelques-uns que je vais m'acheter, notamment celui-ci. Je le voulais depuis un moment, mais comment ça se fait que je ne l'ai jamais acheté ? Il est trop beau. Enfin voilà, ça fera l'objet d'une vidéo achat plus tard. Et maintenant, on se retrouve au bazar pour faire plein d'achats. Puisque nous avons des chevaux de l'application, mais également des chevaux qui sont ici in-game. Alors on a les Knapstrup, il y a quand même quelques robes qui m'intéressent. On a les deux Fjord de l'application. Il y a le Tchinkotic de l'application. Les Appalousa, ainsi que celui de l'application. On a l'Islandais de l'application. Vous avez les Morgans, mais également celui de l'application. On a le Finlandais de l'application. Et on a les Paint Hors, y compris les deux de l'application. Je vais commencer par prendre deux Paint Hors. Donc on commence avec le Pi Alzan de l'application, qui ressemble étrangement à Rivière dans Spirits. Elle coûte 499 Star Coins. Mais je vais lui mettre la coupe avec la tresse. Donc la coupe longue, ça lui va super bien. Ce sera une adulte jument, qui va tout simplement s'appeler Rain, qui veut dire pluie. C'est une référence au film Spirits, puisque dans la version anglaise, Rivière s'appelle Rain, donc qui veut dire pluie. Ça fait depuis sa sortie que je le voulais. Le problème, c'est qu'elle était sur l'application et que j'avais un petit peu la flemme. Ensuite, je vais m'acheter ce Paint Hors. Je ne connais pas le nom de sa robe, mais en tout cas, elle est blanche, avec un petit peu de alzan. Ce sera une jeune jument. Elle va s'appeler Weili. Alors, il n'y a pas de signification particulière et ça ne veut rien dire. Mais je trouve que les deux mots ensemble vont plutôt bien. Elle est vraiment trop belle. Ensuite, je vais me prendre un Islandais. Donc c'est le gris pommelé de l'application. Donc je lui laisse sa crinière de base. Ce sera un jeune étalon. Et il va s'appeler Pochay. De nouveau, ça ne veut rien dire. C'est juste que la combinaison des deux mots va bien ensemble. Et puis, je trouve ça Mims pour un petit Islandais. Donc voilà, j'achète également. C'est limite le plus beau des Islandais génération 3, je trouve. Ensuite, je vais me prendre un Fjord. Donc le Fjord, je dirais Gris-souris. Je ne suis pas trop sûre de sa robe, non. Je ne crois pas que ce soit du Gris-souris. Je crois que pour les Fjords, ça a un nom spécial, mais je ne le connais pas. Alors lui, je vais lui mettre les crins comme ceci. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Ça va être un jeune étalon qui va s'appeler Master. Qui va tout simplement dire Maître. Je n'avais pas d'aspiration, je vous l'avoue. En tout cas, ça lui va bien. Donc on achète. C'est pareil. Ensuite, je vais me prendre l'Appalousa de l'application. Donc c'est l'espèce de Gris-souris avec plein de petites taches noires. Je vais lui mettre cette crinière parce que je trouve que ça lui va ravir. Un adulte étalon qui va s'appeler Asaga. Il n'y a pas de signification si ce n'est que les deux mots vont bien ensemble. Il est vraiment beau. Et j'adore les Appalousas sur le jeu. Ils sont super bien fait, je trouve. Même au niveau de leurs taches et tout. Ensuite, je vais me procurer cet Appalousa. Donc c'est le Gris-clair avec des petites taches noires. Je pense que je vais également lui mettre la coupe longue. En fait, je trouve que cette coupe va super bien aux Appalousas. Ça va être une jeune jument qui va s'appeler Spotlight. Et ça veut tout simplement dire Éclairage. Comme elle est très très blanche, qu'elle a vraiment une très grosse clarté, ça va super bien. Je l'aime bien. Concernant les Appalousas, j'ai encore celui-ci à me prendre. Lui, il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup trop sa robe. Pareil, je vais lui mettre la crinière longue. Ça va être un adulte étalon qui va tout simplement s'appeler Coyote. Je n'ai pas été chercher loin. Mais en tout cas, c'est assez mignon. Il est trop mime. Ensuite, on passe au Knapstrup. Donc c'est la race de chevaux que j'aime le moins parmi toutes celles que j'ai achetées. Mais il y en a quand même quelques-uns qui me faisaient de l'œil. En premier, nous avons celui-ci. Je vais lui mettre la coupe courte. Ça lui va assez bien, je trouve. Ça va être une jeune jument qui va s'appeler Cinnamon Ice. Ça veut dire glace à la cannelle. Elle me fait beaucoup penser du coup à la glace à la cannelle, tout simplement. C'est un nom un peu nul. Mais bon, je pense que quand on approche les 300 chevaux, on commence à tomber un petit peu à court. Ensuite, j'ai le Knapstrup de l'application à me procurer. Puis je vais lui laisser la crinière de base. Ça lui va assez bien. Ce sera un adulte étalon. Sans aucune originalité, je vais l'appeler Bubble. Ça veut dire bulle. Et franchement, je ne suis pas trop fan du nom. Je n'ai plus d'inspire, vraiment. Si vous avez des idées de nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il est assez cute quand même. Nous avons ce Knapstrup. En fait, j'ai un petit coup de cœur pour celui-ci depuis quelques années. Mais je ne l'ai jamais acheté. Je pense que je vais lui mettre cette crinière-ci. Donc la coupe courte, ça lui va bien. Ça va être un jeune étalon. Et il va s'appeler Milko. Donc c'est une petite référence au chocolat Milka. La robe chocolat avec plein de petites taches blanches qui pourraient représenter le lait du chocolat Milka. Donc voilà, c'est une très belle petite référence. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour tous ces achats parce qu'il me semble que j'en ai acheté une dizaine. Je vais pouvoir vous les montrer dans l'écurie. Donc on commence avec Reine. Voilà, le petit câlin de bienvenue. Très beau peint horse avec une robe de couleur pi-alzan. Elle a les yeux bleus. Elle a les crins délavés. Et ça rend super bien. Ensuite, nous avons Weili qui est un peint horse de couleur blanche avec un petit peu de alzan. D'ailleurs, on voit qu'il y a un petit peu de alzan aussi au niveau du contour de ses yeux. Ces derniers sont bleus. Ensuite, nous avons Poshai, un très bel islandais gris clair pommelé en plus. Il est tout mignon. Et il a les yeux marrons. Ensuite, nous avons Master, un fjord assez adorable avec une raie de mulet. J'aime beaucoup sa robe. Ensuite, nous avons Asaga, un apalousa gris souris avec des taches noires. Ensuite, nous avons Spotlight. Pareil, un apalousa plus blanc, je dirais, avec quelques petits points noirs. Elle a les yeux bleus, il me semble. Ensuite, nous avons Coyote et je trouve que ce nom lui va bien en fait, au final. Il a les yeux marrons et de très belles taches. Ensuite, nous avons Cinnamon Ice, ma petite glace à la cannelle. J'aime beaucoup sa robe. Et certes, c'est un cheval qui date de 2019, mais franchement, il a quand même son charme. Ensuite, nous avons Bubble. Je ne suis pas trop fan de son nom. J'aurais bien aimé l'appeler Domino, mais le problème, c'est que j'ai déjà un cheval qui s'appelle comme ça, donc le nom est déjà pris. Et puis, nous avons Milko. Très beau cheval aussi. Avec une belle robe assez originale qu'on ne voit pas souvent en jeu. C'est déjà la fin de cette mise à jour. Alors, j'ai beaucoup aimé les achats que j'ai fait. J'ai acheté 10 chevaux, c'est énorme. Autant vous dire que pour les prochains Starqua doublés, je vais m'en racheter. Dites-moi, vous, quels achats vous avez fait au bazar. Et dites-moi également les noms que vous avez donné à vos chevaux. Ça m'aiderait énormément pour de futurs achats. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...